Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On débute la semaine une nouvelle fois en Normandie mais du côté de Clairefontaine. Ce seront plutôt les sauteurs qui seront en piste de jeunes sauteurs. Regardez ça, un handicap tout court pour des poulains et pouliches de 4 ans. Ils ont couru depuis le 1er janvier de l'année dernière. Il n'y a pas forcément de conditions spécifiques mais en tout cas on a affaire à des poulains et des pouliches qui pour la plupart n'ont pas beaucoup d'expérience. Ils sont 14 au départ, 3600 mètres à parcourir sur les haies. Voilà pour le tableau de cette course, ce sera la 8ème épreuve de cette réunion, une prévue à 18h. On a une course référence, vous allez la voir, elle est ici, regardez. C'était sur cette piste justement sur 3400 mètres et dans un handicap. Du coup ça donne une idée, ce n'est pas forcément une évidence parce qu'à cet âge-là ça progresse à 4 ans et qu'ils n'ont pas beaucoup d'expérience. Donc voilà, on va essayer d'y voir plus clair. Moi j'ai retenu en tête de ma sélection l'As Lincoln, vous le voyez, il porte 5 kilos de plus que le numéro 2. C'est assez impressionnant l'écart de poids mais c'est vrai que s'il a un vaincu depuis le début de l'année et puis c'est celui qui a remporté tout simplement le handicap de référence. Il l'a fait de belles manières après avoir fait une rentrée victorieuse du côté de Nantes. Pour moi il a encore de la marge. Alors bien entendu c'est difficile de situer la nature de l'opposition, en tout cas je parle de ceux qui n'ont pas couru la course référence. En tout cas par rapport à ceux qu'il a affronté, je pense qu'il est capable une nouvelle fois de les devancer même s'il a bien entendu est dépénalisé, qu'il a pas mal de poids à porter. Mais ça a l'air vraiment d'être un poulain qui s'est déclenché, qui semble capable à mon sens d'aligner une troisième victoire consécutive. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 8 à un goût de soleil. Un concurrent qui vient de terminer deuxième de ce Lincoln. Voilà la course référence, vous le voyez. Lui aussi c'était ses premiers pas dans cette catégorie. Il s'est très bien comporté. Il a un avantage de poids qui est bien entendu bien plus fort que lors de leur dernière confrontation. Et puis c'est surtout un poulain présenté par Daniel Amélé. Une femme très habile. Un poulain qui progresse constamment, qui s'entend bien avec Baptiste Leclerc. J'aime beaucoup son profil. Il est encore Médène mais il va pas le rester très longtemps. Et avant le coup pour moi c'est vraiment une des priorités de cette épreuve. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 2 Maxime The Passion. Un concurrent qui a un profil assez spécial. Il a été dès le début orienté dans la catégorie des réclamés. Et il a rapidement montré des moyens. C'est marrant de courir autant de fois à réclamer. Alors que le cheval a montré quand même de la qualité. Il a remporté ses deux premières courses. Alors certes, comme je l'ai dit, c'était dans la catégorie des réclamés. Il avait tenté sa chance également du côté de Clairefontaine. Et c'est son seul échec, il est tombé. C'était l'été dernier. Depuis deux courses, une deuxième place à réclamer. Et puis dernièrement, il a pris une deuxième place dans cette catégorie du côté d'Auteuil. C'était un handicap du même acabit à peu près. Même s'il n'affrontait pas les mêmes éléments. Mais du coup, voilà. Ça situe un peu le niveau du pensionnaire de Yannick Fouin. Véritablement, il a certainement les moyens de lutter pour les premières places. Maintenant, j'ai besoin d'être un petit peu rassuré sur cette piste. Parce qu'il était tombé. Il aurait certainement joué les premiers rôles lorsqu'il est tombé. Mais c'est vrai que le tracé de Clairefontaine, ce n'est pas le même que celui d'Auteuil. Et même s'il a progressé, je demande à voir. Mais bon, c'est vraiment une impression qui m'est propre. Et avant le coup, sur ce qu'il a montré, il est légitimement capable de lutter pour les premières places. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 6 Gambit. Un cheval qui n'a couru que trois fois en pensionnaire de Gabriel Lenders. qui avait montré quelques moyens l'an passé. Huitième pour sa rentrée. Puis dernièrement, il a trouvé son jour. C'était sur l'hépodrome de Vittel. Gabriel Lenders, c'est un homme habile. Il a décidé de l'orienter dans cette catégorie. Il fait appel à Félix de Gilles. J'aime beaucoup le profil de ce pensionnaire qu'il présente. Il faut voir ce que ça va donner pour ses premiers pas dans cette catégorie. Mais il a assurément de la qualité. Et moi, je m'en méfie. Je pense qu'il est vraiment capable de jouer un rôle d'entrée de jeu intéressant dans cette catégorie. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 4 Madame Delamval. Une pliche qui est expérimentée. Vous le voyez, elle a quand même couru plus que la plupart de ses rivaux. Là aussi, elle vient de courir dans une course référence sur cette piste. Elle n'a pu faire mieux que 6ème. Maintenant, l'impression visuelle était loin d'être mauvaise. À mon sens, Arnaud Chaillet-Chaillet avait déjà en tête cet engagement. Il faut voir ce que ça va donner pour cette tentative dans les handicaps. Mais je trouve qu'elle a un profil assez séduisant. Et malgré le fait qu'elle déporte 66 kg, je la vois bien. Je trouve qu'elle est prête à sa juste valeur. Et vu ce qu'elle a montré, la régularité dont elle a fait preuve depuis ses débuts, elle est capable de prendre une place à ce niveau-là. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 9 Never Risk. Ce sera peut-être un petit outsider ce Never Risk qui vient de terminer 3ème de la course référence. Sur la fois de cette tentative, il a le droit de viser une place lui aussi. C'est vrai que c'est un poulain qui a montré quelques moyens. Il n'y a pas forcément une grosse marge de manœuvre, mais avec 63 kg. Je trouve qu'il a une belle carte à jouer. Peut-être pas, comme j'ai dit, pour les premières places. Mais pour une 4-5ème place, il a les moyens de terminer dans la bonne combinaison du Quintet. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 3, Jokera d'Angilbert. Alors lui, un petit peu déçu en dernier lieu dans la course référence. Vous voyez, il était proposé à 7,40€. Il n'a pu faire mieux que septième. Maintenant, c'était une rentrée. Il avait peut-être besoin de courir cette course. Ça faisait quelques mois qu'il n'avait pas été revu. Il a montré des moyens cet hiver sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Il a été arrêté depuis. Donc voilà, moi je pense que cette tentative, même si c'est un échec, lui a fait le plus grand bien. Et je pense capable de remettre les pendules à l'heure et de redorer son blason. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 5, La Montagnette. Attention, La Montagnette, c'est un profit qui me séduit également. Cinquième devant Madame Delamballe la dernière fois. Sa course était très intéressante. Et puis, elle aussi a couru à réclamer. Et regardez, elle avait battu Maxime Zepassion. Maxime Zepassion qui a montré de la qualité. Alors certes, l'écart de poids était de 3 kg en faveur de La Montagnette. Cette fois, elle n'a qu'un kilo de moins. Mais bon, l'impression était quand même bonne. Elle avait gagné de belles manières lors de ce succès à réclamer. Là, cinquième place, c'était une petite rentrée. Attention, la course est bien plus ouverte qu'il n'y paraît. Même s'ils ne sont que 14. Donc voilà, La Montagnette, je l'ai retenue seulement huitième. Mais si elle venait à terminer les 4-5ème, je ne serais vraiment pas étonné. Même si elle faisait mieux. Franchement, la course est tellement ouverte qu'il n'y a rien qui pourrait m'étonner à l'arrivée de cette épreuve. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 11 à Nizrim. Écoutez, c'est une pouliche qui est régulière, qui a de l'expérience, qui fait à peu près toutes ses courses. S'il y en a qui venaient à décevoir, elle devrait faire sa course. Regardez, elle a terminé 5ème de la course référence. Le handicap du 3 juillet sur 3400 mètres. Je pense que 3600 mètres, ce sera peut-être même encore mieux pour elle. Donc attention, c'est un regret, mais c'est un vrai regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec la Sinkholm que j'ai retenue devant le 8, Goutte Soleil. Le numéro 2, Maxime, The Passion. Le 6, Gambit. Le 4, Madame de Lambal. Le numéro 9, Never Risk. Le 3, Jokera, Dan Gilbert. Et enfin, le numéro 5, La Montagnette, en cas de non partant, le numéro 11, Anisdream. Ce qui nous donne un chiffre, l'As, le 8, le 2, le 6, le 4, le 9, le 3 et le numéro 5. Et en cas de non partant, le numéro 11. En conseil de jeu, écoutez, pour moi, la Sinkholm, il a encore de la marge. Il porte 72 kg. C'est jamais facile pour un poulain de 4 ans. Mais sur 3600 mètres en haie, ça me déplaît un peu moins, on va dire. Donc voilà, ça me dérange moins. Donc l'As, très bonne base. Le 8, Goutte Soleil, deuxième de la course référence. Compétitif à cette valeur. Capable d'afficher encore des progrès. Pour moi, il a tout du profil très séduisant. Et puis le numéro 2, Maxime, The Passion. Qui a vraiment très bien couru en dernier lieu dans cette catégorie à Hauteuil. Attention, je pense vraiment qu'il est capable lui aussi de jouer un très très bon rôle. Donc As 8, 2, mes 3 préférés dans cette épreuve. On va faire un petit bilan également de nos pronostics. Vendredi, mon tiers, c'est cartes indiquées par nos deux rubriques. Samedi, c'était un peu plus difficile. Mais regardez, beaucoup de trios qui vous ont été indiqués par nos deux rubriques Top Prono et Turf Sélection. Donc voilà, vous pouvez les tester. C'est à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois. Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve mardi. On repart du côté de Deauville. On alterne en ce moment. C'est vrai qu'il y a beaucoup de courses en Normandie. En attendant, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye.